et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vais vous faire la dernière partie sur les tests d'aïs de chez action et le taille gorgeous du coup je vais commencer par le taille gorgeous alors mon ami marie-laine m'a offert un d'aïs gorgeous celle ci j'ai dû regarder une vidéo sur les matrices de découpe donc de de corde juste pour voir à peu près comment il fallait les monter au collage et du coup je m'en suis sorti donc du coup voilà alors le lot de le taille se présente comme ça je sais pas si vous allez bien voir la sachant qu'ils sont noirs et donc il y a des papiers à l'intérieur voilà il y en a 3 à 3 ou 4 papiers différents voilà et du coup j'ai utilisé du quart stock que j'avais fait un du carton du quart stock non texturé de chaque sont là les grands blocs les grands blocs là et le papier qu'il y avait à l'intérieur et du papier noir des des blocs de papier craft blanc et noir donc du coup voilà ce que ça donne alors le papier violet et le papier noir viennent de chaque son et le papier bleu et de papier à rayures vient du kit du papier qui y avait qu'il y avait fourni avec le taille donc du coup j'ai bien aimé à et le papier belge aussi vient de chez action dans les grands blocs jour non je crois que c'est du papier de lidl je crois je sais plus l'ident non action voilà sur et certain action c'est pas grave j'ai bugué mais c'est pas grave je m'en sorti donc voilà ce que ça donne une jolie petite poupette alors je pense très certainement que je ferai une petite création avec je ne sais pas encore à voir voilà en tout cas j'aime bien j'aime bien franchement j'aime bien le résultat j'aime bien comment c'est fait et tout et à la ça vient de chez nos faits c'est de la marque 100 euros mais mon ami marianne l'a vendu l'acheter pardon chez nos moi le problème c'est que je suis obligé d'aller soit à avignon je suis pas encore allé mais juste si je un jour doit y aller je serai obligé d'aller soit celui d'avignon soit celui d'orange dans le 84 parce que dans dans les bouches du rhône à ma connaissance il n'y a pas de noz il va avoir tout ce qui est action mais les noz pas il n'y en a pas même je crois que même dans le var il n'y a pas de il n'y a pas de noz donc voilà donc je peux même pas me dire je vais à toulon je vais à brignol ou autre parce pour aller à noz parce qu'il n'y en a pas donc ça c'est le daïs gorgeous ensuite toujours de la part de mon amie marilène elle m'avait offert elle m'avait proposé ce lot de daïs de la de chaque action les carrés il fait deux découpes donc vous avez le contour comme ça qui est découpé et vous avez l'intérieur donc là j'ai fait les trois les trois tailles pour ce daïs aussi donc le plus grand et ça après ce qui est pas mal c'est que je peux toujours réutiliser les les découpes pour les utiliser sur des créations voilà donc c'est donc ça c'est le grand le grand carré ensuite je vais les mettre le moyen alors ça je sais plus si je vous l'avais montré mais au pire des cas dans tous les cas je vous le remontre c'est pas grave le grand le moyen donc celui qui juste ici voilà et le plus petit qui est là c'est celui ci voilà donc ça peut toujours être utile pour des créations donc ça c'est les deux daïs de mon amie marilène ensuite les deux derniers il m'a resté les deux derniers de chaque champ à vous faire à vous montrer donc il y a ce lot de daïs ce lot de daïs aussi donc vous avez les les trucs voilà les pulls moches voilà j'ai j'ai fait juste celui où il ya le cerf la tête du cerf j'ai utilisé ce les parties de des comme ça là et de celui ci mais voilà je les ai fait à ma façon et j'ai fait le bonhomme de neige voilà des petits trucs que j'ai que j'ai mélangé on va dire voilà il ya du coup je vais vous montrer là je vous détaille pas parce que les premières et des petites pièces et vu comme ça que comme ça vous pouvez plus ou moins voir donc du coup les deux pulls moches que j'ai fait oui j'ai utilisé en fait les pour faire les manches là et le compte le col là bon là bien évidemment j'ai pas fait le col ici mais j'ai fait si j'ai mis ça en fait j'aurais pu un j'aurais pu faire comme j'ai fait ici mais je n'ai pas fait j'ai utilisé les petits flocons de neige le cerf et la découpe comme ça on a là pour le coup ça vient de tout bien de chaque son les papiers le daïs le lot de dés là tout vient de chaque action le papier vient d'un bloc de 30 par 30 par 20 non 30 par 15 ou 30 par 20 je sais plus les blocs allongés voilà de noël hiver hiver noël voilà du coup je suis assez contente pour le coup nous les avoir de l'avoir pris parce que je suis assez satisfaite et ça c'est le deuxième donc j'ai utilisé le daïs là le daïs là ici et ici et le bonhomme de neige après ce qui est bien c'est que j'ai trouvé des petites idées de création avec ce genre de choses et on avait une à la vie utiliser juste le bonhomme de neige pour faire une autre création en fait on peut détourner selon le selon le personnage voilà selon la création ici par exemple on veut utiliser par exemple de ce lot de daïs là si on veut juste utiliser le bonhomme de neige ou le le cerf ou par exemple la tête du père noël et bien on prend juste qu'on a besoin de ce lot là et on fait pour notre création par exemple des petites des petites athées seringues ou des athées s'emprunt qu'avec ça on peut très bien le fait on peut faire les petits animaux comme ça donc moi j'en ai fait trois trois sur quatre j'ai fait le raton laveur le pingouin et le petit renard je n'ai pas fait le cerf j'ai fait des petites découpes d'avance comme ce qu'on peut le voir comme ça si je veux faire des petits animaux je pourrais toujours les faire et donc du coup je vais je vous les détaille pas parce qu'il ya des quand même des petits des petits daïs j'ai pas envie de les perdre et du coup après quand j'aurai des plaques métalliques ça sera plus des plaques aimantées ça sera plus simple pour moi de vous détailler les daïs mais là je n'ai pas du coup mon petit pingouin alors là pareil tout vient de chaque son le papier blanc le car stock le papier noir les petits le les petits papiers à motifs là pour le paquet cadeau alors j'ai utilisé pour les petits paquets cadeaux les mêmes papiers que j'ai utilisé pour faire ça voilà pour mais le même bloc voilà pour le papier le paquet cadeau donc là vous avez celui ci donc le pingouin vous avez le petit raton laveur et mon petit mon petit renard renard ou écureuil moi ça ressemble plus à un renard en fait et bien évidemment mais mes trois petits animaux viennent les papiers ont été faits rien qu'avec des papiers de chaque son sauf pas peut-être les papiers fin qui viennent de chez lidl voilà mais sinon la plupart des papiers que j'ai utilisé là pour faire le faire les petits animaux viennent de chez action donc là c'est la dernière partie des tests d'ail mais donc au niveau des tests d'ail c'est la dernière vidéo il me restera juste une vidéo test à faire et ça sera la boîte de crayon d'aquarelle que mon ami marilène m'a offert donc ça je ferai les tests tranquille parce que là vous avez quand même pas mal de vidéos pour début d'année faudra que je regarde en tout cas les vidéos que j'ai planifié déjà et dans ces cas là voilà je ferai en fonction de voilà donc nous on se laisse là et on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe à l'aïe